salut à tous c'est christopho et olivier salut olivier salut salut on va aujourd'hui continuer la solution complète de notre dernière création zelda xd2 mercuris chess d'ailleurs on va vous allez enfin comprendre pourquoi ce titre ou au moins la moitié du titre mercuris chess il n'y a pas mercuris mais il ya de chess tour grump donc il ya des décorations de pièces d'échec et un peu plus que des décorations dans cette tour vous avez dû le constater donc olivier c'est lui qui a fait à peu près tous les nouveaux graphismes qu'on a dans le jeu les boss même les les nouveaux menus tout 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 les pièces d'échec aussi ouais tu as dû passer tout ton temps libre ouais ouais c'est ça en fait deux mois et demi on a passé tout notre temps libre en fait je fais quasiment que ça tous les soirs toi aussi non plus ah ouais ouais je suis sorti deux trois fois mais sinon je faisais que ça pareil j'ai dû compter les soirées sur les doigts de la main ok donc le deuxième donjon qui est donc la tour grump le c'est une tour avec beaucoup d'étages il ya neuf étages puisque avec le rez-de-chaussée ça fait bien neuf vous êtes ici dans la tour grump le paradis du divertissement merci de rester dans les zones ouvertes au public bien sûr on fera en sorte que non le restaurant se trouve derrière moi le casino est situé au premier étage donc au rez-de-chaussée à l'accueil le restaurant au premier étage il ya le casino en fait à chaque étage il ya un thème de couleurs aime les musiques qui changent grump caviar bar restauration à des prix défiant tout honnêteté donc ça c'est le restaurant ils font n'importe quoi au quatrième étage sans on s'en apercevra tout à l'heure la climatisation est tellement forte que l'éclairage est coupé il fait un froid de canard et on n'y voit rien entre nous ce restaurant est surcoté les consommations sont super chères le serveur nous parle comme si on était son pote ceci dit les boissons sont originales je suis actuellement en pause et j'en ai bien besoin donc ça c'est une référence à cd6 d premier du nom où se persuadent j'étais au guichet 41 et il disait exactement le même dialogue d'ailleurs dans la dans la foule du début du jeu de l'incendie du bureau de jeu les objets trouvés il ya quelqu'un qui qui parle de lui qui dit le gars du guichet 41 s'est fait virer et il paraît qu'il a retrouvé du boulot dans le restaurant de la tour grimpe donc il est là alors comme ça le bureau des objets des projets ouvrés non le bureau des oubliés perdus à brûle ça se fait en tout cas bourreau des problèmes retrouvés buffet des types objectifs éprouvés enfin voilà tu as compris ce que je voulais dire ouais et donc le serveur il vous propose un petit pétillant à la crème de potion rouge pour son ruby on va dire non mais si vous manquez de coeur c'est en fait ça vous redonne vos coeurs progressivement de trouver la carte utilisable pour connaître le plan des environs donc voilà on a le plan des neuf étages dont le fameux g de grump mais on est loin de pouvoir accéder à ce septième étage si vous avez par là dans les cuisines vous êtes bloqués l'accès aux cuisines et réservé au personnel de l'établissement et si vous allez par là vous allez trouver une petite clé et bien sûr c'est pas tout on vous donne envie de d'un grand coffre qui est là et on vous donne envie aussi d'un ascenseur mais l'ascenseur est réservé aux vip là en fait l'idée c'est de créer l'envie chez le joueur pour que il y ait plus de satisfaction quand il résout le problème alors le principe de ce donjon c'est qu'il ya une longue 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 succession de portes verrouillées il me semble qu'il y en a 14 au total en tout cas il y en a il y en a 10 ou 11 pour aller jusqu'au mini boss et après le mini boss on aura le trésor du donjon qui va nous aider à parcourir la tour beaucoup plus facilement donc là on en a une mais on va d'abord aller chercher les neuf autres alors ça va être par ici pour commencer déjà une sous ses statuts là les statuts de cavaliers on a beaucoup d'échiquiers de pièces d'échecs dans la déco tu as trouvé une petite clé tu peux ouvrir une porte vers lui des environs c'est vrai qu'elles sont belles les pièces d'échecs tu t'es bien embêté d'ailleurs j'ai remarqué qu'on peut choper la clé sous les chevaux en donnant un coup d'épée sans avoir à les bouger ouais tous les objets collectables on peut ramassable on peut les attraper avec l'épée c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire pour attraper les tous les rubis sur l'île des rubis donc en fait le joueur là c'est censé lui montrer qu'on peut bouger les pièces mais en fait ouais tu te donnant un coup d'épée tu te rends même pas compte qu'on peut bouger les pièces et finalement tu peux être bloqué après du coup bon globalement ça va ouais mais si on va parler au pnj on comprend qu'il faut faire quelque chose avec ses pièces l'ascenseur vers les étages supérieurs premier étage casino autres étages réservés au personnel autorisé donc ça c'est un ascenseur qui nous permet d'accéder aux étages rez-de-chaussée premier deuxième troisième on peut commencer par le deuxième puisque on va vite être bloqués juste pour vous montrer et le troisième il vous mène ici mais en fait vous pouvez pas aller bien loin vous pouvez ouvrir la porte qui au nord ou attention à la main qui tombe et là il ya un grand coffre et attention aux tortueuses effectivement donc deuxième troisième font partie des étages pas autorisés par contre le premier c'est le casino avec la musique en fait en parlant de musique la musique du rez-de-chaussée c'était queen another one bites the dust il y en a beaucoup qui ont disposé la question et ici c'est dans le casino c'est la musique de mario 64 les les courses j'ai dit ici au casino grum une tenue correcte exigé bon on va dire que c'est ok merci de ne pas toucher à la décoration de la salle très aimable jeu des symboles obtenez quatre symboles identiques pour gagner une récompense ou alors machine à sous tarifs mise de 5 ou 28 on va peut-être commencer par le jeu des symboles ça c'est le même jeu que dans lynx awakening c'est dur 4 au lieu de 2 au lieu de 3 c'est un petit peu dur et en plus il nous blesse déjà c'est raté on peut ressortir commencer alors coeur coeur c'est après le trèfle un mince à télia a un touché deux ouais j'en ai touché deux d'un coup ah c'est trop dur ça a été surtout chiant à tester merde ce truc là j'ai programmé quand j'étais dans le train pour la game jam chez metalliseur faudrait que les symboles passent moins vite en fait parce que c'est presque une petite clé ici on est dans la salle principale du casino une feuille elle était au dessus de la fée à quoi peuvent bien servir toutes ces pièces d'échecs elles ont l'air de cacher quelque chose mais quoi je n'en sais rien je ne suis qu'un gosse donc pas celle ci mais en tout cas celles qui sont là elles cachent quasiment tout un truc un coeur enfin rubis oui ils ont mis les tirés pour bien voir ce qu'on obtient une petite clé oui et un fragment de coeur allez et lui nous donne l'indice important quoi oui non je suis en train de travailler enfin là je me détends un peu en attendant en fait pour tout dire je devrais retourner à mon poste en cuisine mais il ya un code d'accès et je n'y comprends rien une histoire de quatre cavaliers blancs qui doivent être défendus deux fois chacun tu y comprends quelque chose toi ces casse-têtes ne sont plus de mon âge donc c'est le fameux accès à la cuisine mais par le sud tout à l'heure on a aperçu la cuisine on ne pouvait pas y entrer par le nord donc on va finir cet étage et puis après on ira résoudre cette petite énigme mais il ya encore une clé là dedans je crois donc effectivement les clés sont bradés là on en est déjà à six alors là il ya les le jeu des j'ai pas parlé encore lui lui c'est le même pnj quasiment que dans la solarus dx il dit à peu près la même chose à propos de la maison des rubis ça c'est les machines à sous les mêmes que dans dx justement sauf qu'il ya des creepers en plus je depuis ce qui se passe qu'on obtient trois creepers c'est moi une blague on peut gagner des choses à ces trucs là ouais oh j'ai réussi la chance 3 rubis rouge tu repars avec dix fois tamis bravo ok j'avais plein de sous déjà mais il n'y a pas de de fragments de coeur ni de clé à gagner avec ces trucs là et enfin le jeu des coffres traditionnel jeu des coffres mise et 20 rubis pour choisir un coffre et gagner son contenu oui alors il ya à gagner une petite clé ici donc là il faut vraiment le faire d'ailleurs si vous avez la boussole elle vous le dit j'ai pas encore la boussole d'ailleurs un coeur pas de chance j'ai eu du premier coup la clé ouais il ya une chance sur deux je crois que j'ai mis ah bah j'ai vraiment pas de chance alors et vraiment pas de chance c'est comme c'est obligatoire j'ai mis une assez forte probabilité une chance sur deux on va pas y arriver ah merde la creeper je veux pas la creeper malchance j'espère que c'est pas un bug c'est incroyable ce que j'ai rien changé là dedans depuis depuis toujours à la voilà à c'est qu'a diminué les probabilités qui a touché au code alors je vais sauvegarder quand même avec mes sept clés je pense que c'est tout ce que je peux faire pour l'instant dans cet étage comme vous voyez il ya des passerelles sur tout l'étage dans quasiment toutes les salles qui font le tour et pour l'instant on peut pas y accéder les passerelles en hauteur mais maintenant on va faire le truc dans les cuisines c'est ici en fait si vous souvenez la cuisine c'est la salle juste au dessus là on pouvait y accéder par le nord mais on était bloqués par un pnj et donc ces quatre cavaliers là doivent être défendus deux fois chacun si vous comprenez pas ce que ça veut dire si vous avez pas joué aux échecs sachez qu'il ya un autre moyen de le résoudre il ya un indice ici avec le monocle de vérité c'est plus qu'un indice c'est la solution si vous voulez placer comme ça ça marche et sinon en essayant au hasard comme il n'y a pas non plus des milliards de combinaisons vous finissez par tomber dessus d'ailleurs une kinéco dans son stream il a fini par tomber dessus par hasard à changer à regarder oui ouais c'était l'autre les autres je suis qui avait fait c'était filmé aussi en jouant à yoshi et sam je crois qu'ils n'ont pas eu de problème un petit croissant nous sommes dans le premier temps pour un autre je crois nous sommes dans les magnifiques cuisines croissants alors que celui qui nous bloquait tout à l'heure maintenant il nous bloc plus et il dit tu es le petit nouveau arrête de bavarder et va à la plonge ok donc là depuis la cuisine vous pouvez en fait accéder à un escalier de service qui vous mène à une partie surélevé du casino dans laquelle vous pouvez pas faire grand chose pour l'instant excepté prendre l'escalier suivant en fait et là nous sommes maintenant dans le donjon proprement dit fini les restaurants et les casinos on est au deuxième étage donc avec encore une autre couleur et une autre musique la musique du temple de la forteresse de pierre déjà on peut ouvrir ça là on a on avait accès tout à l'heure à ce qui est à droite par l'ascenseur donc on pourra y retourner on est maintenant qu'on est ouvert la porte alors donc vous avez compris oui c'est un unanime sur le thème des échecs le jeu des six dames aucune dame ne doit être sur la même ligne colonne ou diagonale qu'une autre alors la solution c'est de les mettre je sais pas si tu connais ce genre de puzzle bah non je pose à chaque mai maman même sans jouer aux achats que c'est faisable ouais en fait il faut les mettre à distance de cavaliers comme ça c'est trois là et les trois autres aussi et pareil si vous utilisez mon hoc de vérité on vous donne la moitié de la solution moi j'ai pas tout à fait fait la même chose mais c'est symétrique donc par exemple si vous faites comme ça ça marche faut mettre faire de deux séries de trois dames à distance de cavalier mais aucune dame ne doit être dans un coin parce que elle contrôlerait une trop grande diagonale et contrôlerait trop de cases si vous essayez ça ça ne marche pas ça marche presque mais la grande diagonale fait que ça marche pas évidemment quand on connaît la solution c'est facile alors encore une clé mais ça c'est des ennemis fait par new link à la base pour zelda mercury's chest mais on les a utilisés un petit peu en avance on a fait un paquet ouais ouais on est loin de les avoir tous mis dans ce jeu donc cette porte là elle ramène là où on était et on va encore monter d'un étage alors ici on a un ennemi de link to the pass qui tire non pas des boules de feu mais des rubis puisque nous sommes dans la tour grump et si vous faites toucher vous gagnez les rubis en question en plage et 190 je passais à 191 192 ça nous blesse quand même ouais c'est c'est avec la cupide la cupidité qui te blesse voilà exactement ça tu as trouvé une petite clé tu peux ouvrir une porte verrouillée donc encore des ennemis inédits d'ailleurs et cet interrupteur là nous nous servira plus tard c'est vrai au final le donjon il est assez original quoi tu peux choper toutes les clés dès le début ouais on chope neuf clés et une fois qu'on a nos neuf clés non dix y en manque une encore après on peut passer par ici c'est plus rapide on prend l'ascenseur et on va au deuxième puisqu'on avait ouvert cette porte donc n'oublions pas encore une énigme d'échec ceci c'est jeu des six tours qui devrait être plus facile que les six dames sauf que donc comme c'est des tours il n'y a pas d'histoire de diagonale elles doivent pas être sur les mêmes lignes et colonnes mais elles ne peuvent être poussées qu'une seule fois alors la solution je vous la montre celle ci à gauche celle ci en haut et ensuite droite et bas et pareil bas et droite je sais pas si c'est la seule solution mais je moi c'est la seule que j'ai trouvé et donc une fois qu'on a dit clé on est bon donc bien sûr quand vous découvrez le donjon vous vous en utilisez probablement un certain avant d'avoir les 10 vous faites des allers-retours voilà c'est fait exprès alors elle c'est la dame qui était dans le guichet 49 dans cds xd dans le bureau des objets trouvés vous êtes le petit nouveau votre bureau est prêt je vais enfin avoir de la compagnie on va pouvoir bavarder après avoir été relégué au sous sol du bureau des objets trouvés pendant toutes ces années enfin de la reconnaissance monsieur grump est vraiment un bienfaiteur installez vous donc désolé mais non je serai pas ton collègue je ne travaille pas pour monsieur grump et donc ouais dans des 6d elle servait à rien ne faisait que pleurer dans son guichet là elle disait boumou on m'a relégué dans son sol loin de tous était vraiment au fin fond du donjon dans ce donjon prenez bien tous les vases parce qu'il ya toujours d'énergie magique les coeurs alors il me semble que là il ya encore une clé entier donc non ouais je viens d'en avoir une donc on reviendra ici plus tard pour obtenir le grand coffre hop troisième clé que j'utilise en fait il faut le il faut 11 au total puisqu'il y en a une que j'ai eu en cours de route ça il faut l'ouvrir aussi et là on a la boussole c'est ça le progrès alors de mémoire est ce qu'il faut changer ce truc là il me semble qu'il faut le changer donc pour le changer jeter juste un vase sinon vous pouvez sauter et donner un coup d'épée mais après comment vous remonter vous pouvez pas remonter c'est objet de vous laisser prendre parle attraper par cette main et qui vous ramène à l'entrée du donjon donc on fait apparaître un coffre pour plus tard maintenant on va faire le tour par les plateformes en fait j'ai les boîtes de pégase dans le stream de ben de sam et de yoshi ils arrêtaient pas de prendre les boîtes de pégase et de sauter là par erreur à chaque fois qu'ils avaient une clé pour et qu'ils voulaient refaire le trajet et tomber puis ça n'est plus comment revenir c'est gigantesque non ouais puis le casino cet étage là est assez compliqué avec les les demi étages les plateformes donc voilà pourquoi il fallait changer le la couleur des cristaux et on continue encore une clé à utiliser et on est à nouveau dans une salle qu'on connaît déjà mais on n'est pas on n'est pas pu accéder à cette partie là avant et ça c'est toujours l'ascenseur vip on va pouvoir le retrouver à plusieurs étages mais on peut jamais le prendre parce qu'ils réservent aux vip là c'est la porte qu'on a ouvert précédemment il reste au jeu des six dames et encore une fois si vous êtes bloqués il ya la moitié de la solution ici et après vous reproduisez la même chose symétrique pour les trois dernières ah on croit que c'est des échecs mais c'est pas du tout des échecs c'est des carrelages et une main qui tombe parce que la combinaison des deux est beaucoup plus fun que les deux séparés ça fait la lettre qui se forme et oui c'est pas un hasard il y en a que pour lui dans ce jeu et on continue à monter on est maintenant au troisième alors cette salle là sert juste à vous à montrer au joueur que ça c'est un interrupteur en fait ce qui va servir tout de suite dans cette salle complètement débile donc il ya tout et n'importe quoi qui arrive des faux sportifs et à quatre interrupteurs et l'un seul d'entre eux est le vrai c'est celui qui en haut à gauche il ouvre deux portes par contre un truc à savoir c'est que les mâles ainsi nous blessent je croyais qu'ils ne blessaient pas ils font perdre un quart de coeur faut quand même faire un petit peu attention en réalité c'est pas si dangereux et les creepers là ils exposent pas donc là on vient d'ouvrir un raccourci vers une salle qu'on connaissait déjà ça c'est l'ascenseur qu'on peut utiliser ce raccourci nous sera utile d'ailleurs en fait si on veut être optimale on va devoir faire un petit détour non pas par là justement c'est pareil en fait c'est à dire qu'il faut que je change la couleur des planchers interrupteurs avant de essayer de continuer je suis toutes les clés mais je vais être bloquée par un cristal c'est un cristal bleu et rouge là un cristal un petit peu sadique ouais un peu il vous montre un grand coffre il vous montre un joli coffre et c'est juste pour vous faire saliver parce que les cristaux sont pas dans le bon sens pourquoi ça n'a pas marché ah j'arrive plus voilà donc là on peut plus passer par le même chemin puisqu'on a changé les cristaux mais on a notre nouveau chemin le raccourci qu'on vient d'ouvrir il est vicieux ce donjon quand même oui voilà il faut donc passer par là maintenant je pense que on va pouvoir continuer alors ici si vous regardez la carte il y a une porte à droite donc il y a un mur fissuré en fait c'est une salle à laquelle vous allez pouvoir accéder juste après vous le voyez le mur fissuré de toute façon autant le faire tout de suite et on a un fragment de coeur alors au total il y a 5 fragments de coeur à trouver dans ce donjon on a déjà trouvé un même deux donc celui-ci et celui qui était sous une statue au casino donc on a déjà trouvé deux si j'ai rien oublié allez on passe on va continuer notre progression sur le chemin des petites clés qui va nous mener au mini boss faudra qu'on remette les petites pièces d'échec dans mercuris chest normal ouais ouais je pense qu'on fera quelque chose faudra faire une animation des cavaliers par exemple qui se déplacent vraiment elles c'est vraiment tout à fait d'accord donc là c'est toujours le cheval vip là haut de toute façon à tous les étages est lié il est marqué sur la carte le cheval le cheval comme on dit non le cavalier c'est un vip on peut toujours pas y accéder et là on a ce bouton mais il faut mettre une statue dessus et en fait ça c'est une statue alors que tous les autres sont des ennemis toutes les autres tours sont des ennemis le château voilà donc on est dans la même salle que tout à l'heure la salle du fragment de coeur mais la partie sur élevé et encore une fois on ouvre un petit raccourci pour revenir en arrière plus rapidement étage suivant et donc là on est dans l'étage où il fait un froid de canard et où on est dans le noir donc tout l'étage n'est pas dans le noir mais une bonne partie par contre il y a des fées donc ça c'est toujours bien j'ai pas de flacon vide là je suis sur la glace alors là on est dans un remake de la salle de tous les boulets qui font n'importe quoi sauf que on est dans le noir bien sûr et bien sûr sur la glace on peut ajouter une torche donc les torches ici sert juste à faire de la lumière pour trouver la porte en gros la porte elle est là pareil là aussi on est déjà venu on a déjà ouvert la porte il y a un autre moyen de ouvrir la porte c'est de prendre un vase et de le jeter sur le cristal donc si on est dans une salle où il y a des pièces d'échec encore qui nous attaquent et chaque pièce se déplace avec son vrai mouvement le fou se déplace en diagonale le cavalier si on regarde bien il fait des ailes ah mais oui j'avais déjà fait en fait ouais tu disais tout à l'heure mais c'est pas super bien fait il saute pas en fait il devrait sauter ce serait mieux alors retour dans la partie où il fait noir on fera ça pour mercruise c'est normal une porte inaccessible continue à monter et là ça sent le boss ou plutôt le mini boss ah mais non ce n'est qu'une poule tout le gentil pacifique n'est ce pas cette fois ci il s'en est trop déjà que tu nous harcèles à longueur de temps c'était ton idée ce mini boss là il me semble oui si si c'est vrai la vengeance des poules puisque dans le premier donjon on a tué la poule aux oeufs d'or quand même nous pauvres pauvres innocentes pour ton propre plaisir mais nous apprenons maintenant que tu as terrassé notre déesse légendaire la poule aux oeufs d'or tu vas goûter à notre vengeance mais sœurette suce à l'ennemi suce à l'ennemi suce à l'ennemi comment on prononce donc c'est plein de petites poules avec des piquants mais en fait elles vont même pas vers nous et c'est pas très dur parce qu'elles donnent toutes des coeurs c'est juste long c'est un peu long comme le premier boss en fait il est long et pas très difficile comme ça a pas été testé des masses on se rendait pas compte de la longueur on a pas trop eu le temps de bien doser la difficulté mais on pourrait encore faire des petites corrections de ce côté là et tu vas on va prévoir les paquets linux et tout euh ouais c'est pas sûr que ce soit moi qui m'en occupe ça hop déjà rien que le nombre de coeurs du jeu il a été décidé au tout dernier moment le dernier jour et donc voilà moi j'avais pris soin puisqu'en tant que créateur du donjon je savais il fallait inverser les cristaux et faire un petit détail sinon euh... tu as trouvé la... la vicieuse idée du donjon dans la clé tu peux désormais ouvrir les grands coffres et les portes spéciales donc on peut continuer mais pour l'instant c'est pas trop utile on va vite être bloqué par une autre porte maintenant qu'on a la grande clé en fait on va pouvoir chercher toutes les petites clés restantes et surtout on va pouvoir chercher les deux grands coffres donc là on va revenir sur nos pas un petit peu chercher les deux grands coffres n'oubliez pas la carte si vous savez plus où ils sont il y en a un au troisième et un au rez-de-chaussée aïe la salle des boulets la salle des fées heureusement qu'il y a des salles pacifistes ok donc là on est au troisième étage donc c'est ici qu'il y a un des deux grands coffres ouais ouais casse toi la main tu as trouvé le grappin oui et tu vas pouvoir choper le deuxième grand coffre grâce au grappin exactement on va y aller tout de suite et surtout on va pouvoir choper la carte vip et les autres petites clés l'autre grand coffre est là mais il faut passer par le sud pour être surélevé surélevé bien sûr on pouvait pas passer directement par là le chemin le plus rapide tu as trouvé le bouclier bling bling tu es désormais protégé contre ton ennemi de la finance petite référence à un futur ex-président je te disais on pouvait pas passer par là parce qu'on a pas assez de place pour atterrir en fait le bouclier bling bling il vous protège contre les attaques de feu et contre les attaques de rubis les monstres qui tirent des rubis donc ça va être très utile mais surtout le grappin qui est utile quand même alors maintenant je réfléchis un peu faut qu'on passe par là on va aller chercher la carte vip parce qu'elle est juste ici mais il faut inverser les cristaux encore une fois voilà voilà la magnifique carte vip que tu as dessiné en je sais pas peut-être 5 minutes bah c'est pas compliqué non plus alors que moi en 2h j'aurais jamais réussi à faire un truc aussi bien donc c'est à dire que maintenant dans tous les étages on peut accéder à cet ascenseur là de cette salle donc rez-de-chaussée on a déjà fait premier deuxième deuxième ça sert pas à grand chose d'y retourner troisième non plus en fait il y a plein de petits raccourcis maintenant que vous pouvez utiliser grâce au grappin enfin notamment entre les plateformes du casino vous pouvez passer plus rapidement d'un endroit à un autre à cet étage-ci aussi tout en haut à gauche mais c'est pas indispensable et si vous allez donc au quatrième vous arrivez dans cette salle gelée mais qui a de la lumière et ici on a droit à une autre énigme encore sur les échecs alors il y a 4 statues et 4 emplacements où il faut les mettre l'un des 4 est caché en fait par par cette statue là il est juste derrière là-haut donc comme il y en a 3 au bord et 1 ah oui alors le truc c'est que quand on pousse une statue elle va jusqu'au bout elle glisse en fait il y a des énigmes comme ça dans Ocarina of Time ouais c'est avec des blocs ok dans la caverne de glace donc là comme il y en a un qui est un peu au milieu de l'échiquier et les autres sur des bords il vaut mieux commencer par celui-là ah j'arrive pas à y aller, celui-là donc c'est assez facile on met une comme ça et une comme ça ok et puis après en fait c'est pas pas très dur ouais on met dans cette configuration-là on place celui-ci et puis on en met un dans le coin en bas à gauche ça c'est toujours facile à faire et ensuite on va utiliser ce trajet-là gauche haut à droite bas et gauche ah ouais et on va le faire deux fois de suite ah oui d'accord je pense que ça doit être la solution la plus rapide encore une clé t'as pas trop galéré à l'inventer ce puzzle bah en fait j'ai inventé j'ai posé des trucs complètement au hasard ouais et j'ai essayé de le résoudre j'ai cru que c'était pas possible j'ai fini par réussir en faisant une méthode très très compliquée et puis après je me suis rendu compte que c'était pas si dur donc j'ai laissé comme ça non j'ai eu de la chance sur celui-là parce que je me je pensais pas arriver facilement à faire une énigme qui soit bien dosé quoi un truc à la fois faisable et mais pas trop facile non plus quoi donc là par exemple il y a un raccourci ce qui veut dire qu'on pouvait accéder à l'énigme qu'on vient de faire si on voulait on pouvait y accéder en passant par là aussi mais c'est pas super facile à voir en tout cas continuons de notre visite à partir de là sans servir vip on continue à monter les étages donc ça c'est une salle complètement débile où dès que vous arrivez sur le chic et les pièces prennent vie c'est bien sûr des ennemis immortels tous se déplacent avec les vrais mouvements des pièces on sent le fan qui fait plaisir évidemment donc là un petit sol fissuré merde c'était peut-être pas une bonne idée de faire comme ça je voulais gagner du temps mais bon donc voilà le bouclier vous protège contre ces attaques de rubis le problème c'est que du coup vous ne gagnez plus les rubis alors on tombe dans cette salle il y a un petit bug théoriquement elle devrait être sombre et donc on devrait utiliser les les torches pour l'éclairer en tout cas on appuie on utilise ce cristal pour ouvrir les portes c'est des portes qui restent sauvegardées donc qui vous donne accès aux à des salles que vous connaissez déjà voilà en fait je vais passer par là parce que je veux retourner à l'ascenseur VIP le plus rapide ça va être de redescendre d'un étage puisque là on y est tout de suite une fois que vous avez la carte VIP de toute façon on vous laisse passer vous pouvez aller partout alors le cinquième je l'ai fait le sixième c'est une immense salle avec un immense échiquier et là on va se débarrasser des monstres donc euh si vous examinez un peu les pièces en fait les blancs peuvent faire échec et mat en un seul coup ça c'est le roi ça c'est la dame les blancs n'ont plus qu'une tour et un fou mais si vous mettez la tour tout en haut comme ça ça fait échec et mat donc c'est une énigme facultative mais ça rapporte un fragment de coeur c'est un mat célèbre en fait ok c'est une partie célèbre de Paul Morphy et euh donc maintenant on va aller par là encore prendre une petite clé ouh oh la la ok alors ensuite vous êtes probablement allé voir par là tiens c'est marrant que ce soit une porte verrouillée là ah non j'y pense c'est bizarre ça veut dire qu'il y a une clé facultative je l'ai pas réalisé mais c'est pas grave donc cette salle complètement débile puisqu'on est quand même dans xd2 donc oui donc pardon à tous les joueurs mais je me suis lâché et en fait on va on va faire un épisode entier pour expliquer cette salle un épisode à part ça va être un petit peu long et cet épisode il était déjà long et ensuite on fera encore un autre épisode sur la fin du jeu donc voilà voilà merci à tous et à bientôt pour la suite de la soluce salut 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 au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir